Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus leur répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Alors, ce récit de Cana, on sait que dans l'évangile de Jean, il est ponctué par cet miracle que Jean appelle des signes. Et le premier de ces signes, c'est ce signe à Cana, la transformation de l'eau en vin. En tant que premier signe, probablement a-t-il un caractère un peu programmatique. C'est dit quelque chose du cœur du message de Jésus. Et le premier verset commence par « Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. » Alors, évidemment, la notion de « troisième jour » est une expression familière pour le lecteur de l'évangile. Comment nous pouvons entendre, là, cette petite motule sur le temps de « troisième jour » ? Alors, c'est très étrange, puisque le texte va être sans arrêt nous parler de quelque chose qui ne s'accomplit pas complètement, puisqu'on est le premier, que l'heure n'est pas encore venue. Et pourtant, on est déjà le troisième jour. Donc là, il y a une sorte de prédiction de quelque chose qui va se produire, puisqu'on est déjà au troisième jour, comme s'il y avait déjà eu une longue attente pour arriver au commencement de l'accomplissement. Alors, c'est ça qui est très étrange, c'est le commencement de l'accomplissement. Comme si, peut-être, on pourrait avoir cette explication, que même nous, qui sommes après le troisième jour, après la résurrection, l'affaire n'est pas encore terminée. L'affaire de nos vies, l'affaire du salut de nos vies, n'est pas encore terminée. Donc, le troisième jour, c'est à la fois un nouveau commencement, et à la fois quelque chose qui est en attente d'aboutissement, d'une certaine façon. Voilà. Alors, comment ce signe joue-t-il par rapport à ce notion de troisième jour ? Ce que nous allons voir dans notre conversation. Alors, on commence donc. La première partie du récit met en scène le personnage de Marie, d'ailleurs, qui n'est pas appelée Marie, qui est appelée la mère de Jésus. Enfin, je veux dire, elle n'est pas... D'ailleurs, Jean, qui la citera deux fois, une première fois à Cana, puis une deuxième fois à la croix, comme une sorte d'ouverture de parenthèse et de fermeture, ce grand personnage, eh bien, elle est là deux fois, et par deux fois, elle est là sans prénom. Elle est la mère de Jésus. Voilà. Alors, donc, la mère de Jésus, et donc là, elle joue un rôle essentiel dans ce jeu. Alors, comme vous le dites, on ne la retrouvera plus dans l'évangile jusqu'à la fin. Et puis, on voit quand même là que les relations qu'elle a avec Jésus, avec son fils, ne sont pas très transparentes. Enfin, se sont un peu nouées, on a le sentiment quand même. On est quand même dans l'évangile de Jean. Et Jean, il fait un grand récit symbolique, allégorique. Et je ne suis pas sûre que la psychologie des relations mère-fils soit pertinente pour lire ce texte. Je sais que c'est souvent comme ça qu'on le lit. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas le lire comme ça. On devrait vraiment lire cette figure de femme qui est présente là, dans un mariage, dans une figure. Alors, voilà, il faut le lire dans cette histoire-là. Il me semble qu'elle représente plutôt, d'une certaine façon, la fille de Sion. Elle est réellement le peuple, la fille de Sion qui est là. C'est-à-dire cette longue histoire du peuple qui attend, qui attend que l'heure vienne. parce qu'on est dans l'évangile de Jean. On n'a pas eu d'histoire de Noël, on n'a pas eu de naissance, etc. Donc, d'une certaine façon, la naissance de Jésus à la vie publique, elle est dans ce moment de Cana. D'où la présence d'ailleurs de la mère. D'accord. Donc, la mère qui, d'une certaine façon, entre Jésus, met au monde Jésus à son ministère. Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Elle le met au monde. Et pourtant, ça commence par une sorte de... La mère de Jésus dit, donc, remarque, on lui dit, ils n'ont plus de vin. Le texte nous répond, là, Jésus répond, femme, qu'avons-nous en commun dans cette affaire ? Dans d'autres traductions, qui y a-t-il entre toi et moi ? Oui, quoi, entre toi et moi ? C'est très... Voilà, il y a quelque chose de distancié. Et comme si, en fait, il ne voulait pas y aller. Comme s'il y avait une hésitation. Et d'ailleurs, la raison qu'il donne... Mon heure n'est pas encore venue. Moi, je pense que toute la clé de la lecture, elle est là. Elle est sûre, mon heure n'est pas encore venue. D'ailleurs... Alors, cette question d'heure, dans l'évangile de Jean, vous pouvez en dire... Oui, puisque dans l'évangile de Jean, quand l'heure fut venue, de passer de ce monde à son père, donc l'heure, c'est l'heure de la croix. Alors, l'heure où on va la retrouver, d'ailleurs, cette Marie. Donc, en fait, il me semble que Jean nous allume un énorme clignotant, là, en disant, mon heure n'est pas encore venue. Et puis, au fond, on entre dans une sorte de grand jeu de pistes symboliques dans lequel on va lire tout au long de l'évangile de Jean jusqu'à arriver au moment où l'heure est venue. et il me semble que les signes qui sont donnés à Cana, on va pouvoir les lire à la croix aussi. Voilà. Entre les deux. Je veux dire, on pourrait être à la recherche de la jarre perdue. J'avance d'un pas, puisqu'on a cette histoire de jarre, de pierre. La jarre perdue. Ben oui, parce qu'il y en a six. Vous avez vu qu'il y a six jarres. Six jarres. Donc, il en manque une, c'est ça ? Il en manque une, évidemment. Il manque la septième. Ah oui, c'est jamais pour ça, ça. Et donc, il manque la septième jarre. Moi, je pense que l'évangile de Jean, on pourrait l'appeler à la recherche de la jarre perdue. C'est joli, ça. Oui, c'est ça, parce que là, mon heure n'est pas encore venu, et puis plus loin dans l'évangile de Jean, il dit mon heure vient, et puis le moment où l'heure est venue, et comme on dit, c'est l'heure de la croix. Donc, quelque part, dès ce premier signe, se dessine ce qui arrivera par la suite. Et c'est là ce que vous avez souligné tout à l'heure, qui est le talent de l'évangéliste, qui met des petites lumières. C'est très amusant, l'évangile de Jean, parce qu'à la fois, il y a un côté très concret, on est dans la fête, avec des notations comme, en fait, pourquoi est-ce qu'on donne le meilleur vin, alors qu'on aurait donné quand les gens sont ivres, le moins bon, etc. Donc, c'est à la fois très concret, et en même temps, il y a une très, très forte teneur symbolique. Bon, alors donc, Jésus lui dit, « Femme, quoi entre toi et moi ? » Et néanmoins, Marie s'adresse au chapiteur, en lui disant, « Faites tout ce qu'il vous dira, et c'est là où, si j'ai bien compris d'après votre lecture, c'est là que vraiment, elle pousse Jésus à sa propre vocation. Donc, elle l'enfante à sa vocation. » Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Voilà, on peut dire ça. Alors voilà, alors maintenant, les fameuses jarres, alors, bon, vous dites, les jarres, il y en avait six, alors, bon, effectivement, il en manque une, si on veut arriver à sept. Bon, il n'empêche que, symboliquement, ces jarres, dont il est dit qu'elles étaient faites pour les rites de purification, comment est-ce que nous pouvons les interpréter ? Alors, c'est amusant, parce que c'est des jarres, alors c'est une immense quantité d'eau, et donc, ensuite, de vin. Parce qu'on dit, donc, elles comptent deux à trois mesures, et les mesures, enfin, j'avais lu que ça faisait 40 litres, donc, chacune a fait une centaine de litres. Donc, c'est… Oui, comme il y en a six, je pense qu'ils vont avoir de quoi se réjouir au mariage. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ce sont des jarres de purification, donc, en fait, au fond, on est dans les rites de la première alliance, dans laquelle on se purifie de ses péchés, et en fait, il va se passer autre chose dans l'aventure. Donc, en fait, ces jarres de purification, elles vont en fait être… elles vont servir à autre chose. Et elles servent, alors qu'elles servent à une sorte de purification des péchés, elles vont servir à la joie, au bonheur, à la fête, à l'ivresse, ce qui est quand même très différent. Donc, il y a une sorte de plus encore dans ce qui est donné dans ces jarres. Puis, moi, une autre lecture que j'ai aussi, c'est qu'on les remplit d'eau, c'est un peu comme au fond si on les remplissait de l'humanité ordinaire, de quelque chose de très ordinaire, et c'est Jésus qui va les transformer dans cette chose extraordinaire qui est le vin qui va nous donner le goût de la fête. Donc, c'est aussi un évangile qui est effectivement très joyeux et très festif. Ce n'est pas seulement… La purification, c'est une sorte de réparation par rapport au péché, alors que Jésus nous apporte le vin, ce qui est bien plus que la réparation. On est dans l'ordre de la jubilation. Donc, on passe de la réparation à la jubilation. Oui, je crois que c'est assez important et c'est en cela que ce récit-là est le premier signe et qu'il a un caractère qui fait signe justement sur ce que sera le ministère de Jésus. Parce que ces histoires de jarres qui sont faites pour le lavage des mains et pour la purification avant le repas, ça me rappelle cet autre passage de l'Évangile dans lequel des religieux reprochent à Jésus que ses disciples ne se sont pas lavés les mains. Et Jésus… Ils sont avec les poux. C'est ça qu'on leur dit. Quand les poux sont là. C'est aussi une métaphore du mariage qu'il dit là. Ah oui. Oui. Et Jésus dit mais ce n'est pas ce qui est extérieur, ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas la façon dont on se lave les mains mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Et il me semble que là peut-être que le passage entre l'eau qui est une purification extérieure au vin qui est une jumilation intérieure, il me semble que là il y a presque un changement de catégorie religieuse qui est signifié à travers ce récit. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est du plus encore. Oui. Alors en plus, il y a la marque de la surabondance, il y a la marque de le bon vin qu'on a gardé. Oui, c'est le meilleur des vins et il y en a une quantité extravagante. Voilà, 600 litres, c'est pas mal quand même. Je veux dire, c'est… Voilà. Donc, malgré… ou plutôt pas malgré elle d'ailleurs, je veux dire, Marie conduit Jésus à poser ce signe qui va être un peu le programme de son évangile. Oui, oui, absolument. Et donc, on va continuer. Alors, voilà. D'ailleurs, en fait, dans cet évangile, il va être question d'eau. Par exemple, avec une autre grande femme de l'évangile, on l'ira ensemble, j'imagine, c'est la Samaritaine, voilà, qui, de nouveau, il est question d'eau et d'une eau particulière. C'est pas du très bon vin, mais c'est une eau vive. C'est une autre… Voilà. C'est un autre signe, quoi. C'est un autre signe. Oui, en continuant. Dans notre recherche de la jarre perdue, il faut continuer jusqu'au bout. D'accord, OK. Alors, voilà. Alors, maintenant, le dernier de verset dit « Tel fut le commencement des signes que Jésus fit à Cana de Galilée, il manifeste à sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. » Ce petit signe, ça ? La foi, la foi des disciples. Au regard de ce signe, comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Alors, chez Jean, c'est toujours un peu étrange, la foi des disciples. Parce que, par exemple, quand Pierre et Jean vont courir au tombeau, on nous dit « Jean, il vit, on ne sait pas très bien quoi, et il crut. » Et là, on nous dit « ils mirent leur foi, ils mirent leur confiance en lui. Et on ne sait pas très bien sur quoi. En tous les cas, ils ont bien le sentiment qu'il y a quelque chose qui mérite qu'on le suive. » Et puis, on commence quand même par un mariage. C'est quand même la signification du mariage qui court finalement dans toute la Bible, dans tout le Premier Testament. C'est-à-dire, les grandes noces, c'est quand même les noces de Dieu et de l'humanité. Mais donc, l'analogie entre la conjugalité et la foi, ou entre le mariage et la foi. Oui, je pense qu'on est vraiment au cœur de ça. Est-ce que c'est ça que Jean nous dit que les disciples reconnaissent ? Il est l'époux, il est celui qui vient aux grandes épousailles avec l'humanité. Il me semble que là, d'ailleurs, c'est ce que Jean nous a dit dans son prologue, en nous disant que le verbe s'est fait cher, qu'il est habité parmi nous, etc. On célèbre finalement ce mariage de canards. C'est les grandes épousailles entre Dieu et l'humanité qui commencent. Peut-être les fiançailles puisque ce n'est pas tout à fait achevé. On va attendre le mariage final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada